Le Tel Aviv Comédie Festival revient donc les 24 et 25 juin pour faire découvrir les meilleurs spectacles au public francophone israélien. Ce festival dédié à l'humour francophone, imaginé et produit par Steve Suissa, Michael Chetrit et Thierry Colby, a joué à guichet fermé pour ses deux premières éditions. Et justement, on est à présent en ligne avec Steve Suissa à l'origine de ce Tel Aviv Comédie Festival. Bonjour Steve. Bonjour Milana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Vous êtes producteur et notamment aussi le créateur du Festival du Théâtre Français en Israël. Vous ne vous arrêtez jamais Steve. Vous avez toujours des idées qui sortent de votre chapeau. Alors dites-nous d'abord c'est quoi ce festival ? Comment est née l'idée ? On a un festival depuis 8-9 ans qui s'appelle le Festival Horizon au mois d'octobre, qui est un festival de théâtre, parfois avec de grands chanteurs français, parfois avec de grandes pièces de succès ou même de création, comme on a fait avec Thierry Lhermitte et Fleurs de Soleil. Et on s'est dit qu'on allait marquer un autre temps fort pour ce pont d'amour entre la France et Israël. Et qu'au mois de juin, après les écoles ici, et au moment où l'été, les beaux jours arrivent, ramenaient des artistes qui avaient tout d'un coup envie d'amuser, de faire rire, de partager des émotions avec le public francophone et israélien. Et donc on s'attèle à ça depuis trois ans. Et donc vous avez choisi pour cette troisième édition, deux humoristes, Philippe Lelouch et Harry Habitant. Alors pourquoi ces deux-là spécifiquement ? Parce que je pense que le public les aime beaucoup, parce qu'il y a une forme de fraîcheur, parce que c'est deux citoyens du monde qui pourraient jouer dans n'importe quel pays et qui sont contents d'être ici aujourd'hui, parce que les francophones qui vivent ici les aiment beaucoup. Et je pense qu'il est important, c'est tant difficile, justement, d'avoir l'audace, tout comme le peuple israélien, d'oser une résilience par le rire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans cette période compliquée, parce que vous parlez de période compliquée, aujourd'hui le but ce n'est pas de parler de politique, c'est vraiment de s'amuser, de sortir un petit peu de ce climat anxiogène, pour changer les idées et rigoler tous ensemble. Les Israéliens font cette chose magnifique. Il y a des concerts tous les soirs, il y a des pièces de théâtre, il y a des comédies musicales de partout. Et en fait, par le fait qu'ils aient envie de sourire à la vie, qu'ils aiment la vie, qu'ils aient besoin de reprendre des forces, qu'ils aient besoin de ne pas s'isoler, et justement de se rassembler, pour que les pensées qui voyagent dans leur tête, dans ceux des soldats, dans ceux des otages, ce soit une envie de vie et une envie de quiétude, je pense que l'art, dans ces cas-là, est le remède réparateur par excellence. Et puis c'est aussi le moyen de rappeler les liens forts qui unissent à la fois la France et Israël, puisque c'est un festival ouvert aux francophones aussi. Oui, parce que c'est un pont d'amour sans artifice, parce qu'avec la culture, parce qu'avec la musique, parce qu'avec le théâtre, parce qu'avec le rire, on ne peut pas tricher. On est en face de gens qui attendent quelque chose, et si on ne donne pas le meilleur de soi-même, ça ne se passe pas. Et donc là, je pense que les gens ont besoin de vérité, de sincérité, de générosité, de savoir qu'ils ne sont pas seuls, et de savoir qu'il y a des artistes qui sont capables de faire 8000 kilomètres aller-retour, juste pour passer un moment avec eux. Et ce sera avec Philippe Lelouch et Harry Habitant, donc aujourd'hui et demain au théâtre Bête à Rayal. Il y a encore des places, je crois, on peut encore réserver ? Il reste une dizaine de places sur chaque spectacle, sur 900 places, donc c'est quasiment complet, et je suis très fier de ça, parce que c'est important. Eh bien, on peut encore toutefois réserver sur le site telavivecomédiefestival.com slash labilletterie. Alors, autre événement à venir aussi pour vous, Steve, c'est Yom Rachi, ce dimanche 30 juin, la ville de Troyes qui va aguer la deuxième édition de la journée du judaïsme français. Et c'est vous qui allez mettre en scène justement cette journée. C'est important pour vous, justement, d'y participer ? Très, très, parce que Rachi était un grand homme. Ça reste aujourd'hui l'un des plus grands commentateurs du monde. Il est connu à travers le monde entier. Et cette ville de Troyes qui abrite la maison Rachi, où René Pitoune, Philippe Bokovza, Delphine, font un travail magnifique toute l'année pour découvrir la maison dans laquelle cet homme incroyable a eu ce parcours fascinant, de marquer la journée du judaïsme dans cette ville et d'avoir la maison Rachi à visiter, des ateliers d'artistes, de photographes, une librairie éphémère, et de marquer ça par une table ronde aussi importante, dont vous ferez partie d'ailleurs, être juif en France aujourd'hui, à travers une journaliste, une philosophe, une écrivaine, le président du Consistoire de France, Elie Korshia, le grand rabbin de France, Chaim Korshia, et après d'avoir un spectacle avec une franco-israélienne, qui est une musicienne virtuose, qui est Yad Cohen, Pascal Elbé et Elsa Zilberstein, de proposer au public de toute la France une journée où tout d'un coup, on peut mieux comprendre ce que c'est le judaïsme, et tout d'un coup, on peut encore se retrouver et encore transmettre, et encore donner une vision moderne, ouverte, différente, de ce que peut être le judaïsme, je crois que c'est très important. Être juif en France, effectivement, après le 7 octobre, ce sera aussi le thème de cette deuxième édition. Alors très rapidement, il nous reste quelques secondes, je voulais aussi prendre un petit peu la température de votre côté, on sait que ce sera les élections dans quelques jours ce dimanche. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous souhaitez dire aux auditeurs, aux auditrices de Radio-J, quand on sait que le président du CRIF, quand on sait que le Grand Robin de France appelle à ne pas voter pour les extrêmes, Steve ? Non, il ne faut pas voter pour les extrêmes, c'est mon humble avis. C'est-à-dire qu'on est en colère, on est déçu, on se sent incompris, on trouve tout ça très injuste. mais tant qu'il faut avoir de l'émotion pour cette jeune fille et sa famille et ses proches, tant que là-dessus, je pense qu'il faut ne pas laisser parler l'émotion. Effectivement, vous parlez de cette jeune fille qui a été agressée, violée, à courbe voie. Merci beaucoup, Steve Suissa, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio-J. On se voit donc dimanche pour la journée de Yom Rachi. À dimanche.